Comment créer une micro-ferme d'un état qui génère 7,5 millions après 6 mois? Je rétère 7,5 millions après 6 mois. Donc, si tu es curieux de savoir quelle est la culture qu'on peut cultiver sur un état et qui puisse te générer 1,7 millions, reste jusqu'au bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi, étape par étape, le process que tu pourras suivre. Avant de commencer, permets-moi de vous présenter. Bonjour déjà à tous ceux qui sont en train de rejoindre la chaîne Nouvellement. Bonjour à tous les nouveaux. Bonjour aussi aux anciens et aux fidèles. Donc, pour toi peut-être qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur la chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élivage, on parle des stratégies terricolaires, des astuces, je partage sur la chaîne terricolaires les techniques, les pratiques agricoles, je partage la science sur le plan agronomique, sur le plan biologique, sur le plan de la chimie, sur le plan de la microbiologie, sur le plan environnemental. Je partage ici avec toi sur le plan du développement personnel, parce que oui, pour être, pour bâtir un empire, pour bâtir la richesse, ça prend du temps et ça prend aussi le temps de développer sa personne, parce que devenir riche, on devient riche de l'intérieur. C'est pour ça que le développement personnel occupe une place très centrale sur l'épanouissement même de l'être, parce qu'on devient riche ou on devient la personne qu'on va désirer. Parce que la réussite ici, s'il faut définir la réussite, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie, donc c'est la personne qu'on devient. Donc je marque un accent là-dessus, je valorise et je vulgresse nos produits des terroirs, je parle de stratégie, de jeux économiques, de jeux stratégiques, je parle ici, je marque un accent sur l'importance de valoriser nos sémences, parce qu'on ne peut pas développer le continent si nous ne sommes pas autonomes sur le plan alimentaire. Et être autonome sur le plan alimentaire, ça présage qu'on se doit d'obtenir la paternité de nos sémences. On se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits des terroirs. On se doit de créer des richesses endogènes. C'est pour cela que je partage justement tel que sur ma page et c'est ce qui m'anime. Je suis aussi entrepreneur, investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé le poivre du Pindja. Tu sais très bien que c'est la première épice la plus consommée au monde, c'est la troisième épice la plus chère au monde. Il suffit de la culture du palmier à huile. L'huile de palme qu'on ne peut plus présenter, qui est incontournable justement sur le plan culinaire, t'as dit qu'en Afrique, ça fait partie, t'as dit que dans ce coutume, c'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Parce qu'en 2050, 119 milliards, c'est la seule huile aujourd'hui qui produise la plus à l'État. C'est l'huile la plus consommée au monde. Cette huile, t'as dit que c'est un produit miracle. Je suis la culture d'Ecadun Jansan, comme nous l'appelons, tel que l'Akpi aussi, dont le nom scientifique est l'horicinon et l'OTI. Donc, on a pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on met à ce marché physique et ce marché virtuel. Je viens aussi te dire que c'est sur ces produits-là où se cache la richesse. Je viens parler ici, c'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Je viens te dire, en tant que visionnaire, c'est vers là que tu te dois d'aller. Pour toi qui veux laisser un patrimoine comme ça, générationnel, qui veux créer de la richesse, parce que c'est ça la richesse. La richesse, c'est le patrimoine. C'est le bien que tu peux jouir aujourd'hui et laisser après pour tes enfants. Je viens te dire, toi qui es salarié aujourd'hui, qui es en train de réfléchir comment épargner ton argent. Tu vois que l'épargne aujourd'hui, ce n'est pas sécuritaire. Avec l'inflation, tu perds ton argent. La même façon aujourd'hui de pouvoir investir ton argent, de pouvoir faire fructifier ton argent, c'est de venir entreprendre sur le plan agricole. Et de façon stratégique, j'ai été salarié, je suis de la diaspora. C'est la stratégie que j'ai mise en place et qui me permet aujourd'hui d'avoir un patrimoine qui pèse aujourd'hui, évalué à plusieurs milliards. Parce que lorsque tu vas investir sur une culture comme le palmier à huile, c'est une plante qui est bénie de Dieu. C'est une plante aujourd'hui de première nécessité. On ne peut pas s'en passer. Rien que cette huile-là crée des soulevements en Afrique. Quand tu vas investir sur une culture comme le poivre, c'est une plante, une épice qui est bénie de Dieu. C'est consommé partout en Ocident. Il y a très peu de personnes qui produisent, donc je viens t'offrir aussi l'opportunité. Voilà comment est-ce qu'on décèle les business qui sont rentables. Je viens par le biais de la chaîne, par le biais de mon espèce, je viens partager avec toi que voilà les opportunités dont plusieurs ignores. Pourtant, nous consommons tous ces épices-là, pour ces produits-là. Je viens te dire que gagner de l'argent, ça relève de la stratégie. Et que la meilleure façon de gagner de l'argent, si tu veux te faire sauvagement d'argent, c'est sur ces cultures-là. Et voici le slogan que je partage avec toi. Jamais tu ne seras riche si tu vas faire les choses comme tout le monde. Je peux répéter, jamais tu ne seras riche si tu vas faire les choses comme tout le monde. Tu vois que dans l'imaginaire collective, la pensée collective, on veut tous aller faire les business comme tout le monde. On suit les business tendances. Plusieurs me retorquent, me tirer dans mon pays. Je n'entends pas parler de la culture du poivier. Je n'entends pas parler de la culture du palmier à huile. Pourtant, le palmier à huile, comme je dis, c'est l'huile la plus consommée aujourd'hui au monde. Pourtant, le poivre, c'est l'épice la plus consommée. Tu n'entends pas parler, mais on consomme tous. Le problème, c'est que ce sont des produits qui sont importés. Donc, je voudrais que, par la chaîne des visionnaires, qu'on change la tendance, qu'on vienne massivement produire, afin de pouvoir créer de la richesse. Et je t'offre cette opportunité par le biais de la formation. Regarde sur la barre des descriptions, tu verras le lien, enregistre-toi, et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton patrimoine. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps aujourd'hui qu'on arrête de se plaire, qu'on agisse. Et la meilleure façon d'agir, c'est par les actes clairs et concrets. Tu vois que c'est celui-là qui est venu bousculer la tendance, bousculer l'autre établi. Se dit qu'on se doit aujourd'hui de produire massivement nos produits du terroir. Tu as vu que chez nous, ici, les visionnaires, ont commencé à parler depuis trois ans de la culture du manioc. Des produits du terroir, comme le macabre ou la patate. Vous voyez comment la tendance est en train de changer. Les visionnaires ne suivent pas la tendance. Les visionnaires imposent la tendance. Donc, si tu veux faire partie des visionnaires, si tu veux faire partie, tu veux changer ta vie. Si tu veux impacter ta vie, si tu veux laisser une trace, je t'offre l'opportunité par les biais d'information. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Avant de lancer dans le vif du sujet, si je vais te demander de laisser le pouce, parce que j'ai constaté que vous regardez toutes ces vidéos, vous oubliez de mettre le pouce. Mettez le pouce afin que la groupe YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous, afin que plusieurs d'entre vous puissiez bénéficier de ces informations. Donc, je t'entends de dire ici, comment toi aussi tu peux, pour investir, créer ta micro-ferme d'un état. Je t'entends de dire ici, un état, l'agriculture c'est une science, c'est la stratégie, on se doit toujours commencer petit, mais quand je dis un état, il ne faudrait pas avoir la feuille de grandir en disant que tu vas commencer par 20 ou par 50, non. On commence d'abord petit, on maîtrise le process, après on grandit. Donc, avec un état, avec une mise de 700 000 francs CFA, je ne compte pas le terrain. Je suppose que tu peux avoir le terrain, mais il faut aussi savoir ici que l'ail, il faudrait dire que la culture dont on va produire, c'est l'ail. Tu vois, l'ail, c'est ça, la bulbe, l'ail. Donc, tu vois que c'est une culture de saison. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'acquisition de terre, c'est le produit qu'on doit, vous devez commencer. Donc, je sais qu'acquérir des terres, c'est difficile, mais on peut aussi louer les terres. L'avantage, il y a que c'est qu'on peut louer les terres. On a des familles comme ça qui ont des états et des états qui sont en friche, par faute de moyens, n'arrivent pas à exploiter. Donc, tu peux venir louer un état. L'état se loue aujourd'hui entre 50 et 100 000 francs, tu peux louer l'état. Je t'ai dit que l'ail, c'est une culture qui va sur 6 mois. Donc, ça peut entrer en production entre 4 mois et demi, 6 mois. Donc, tu vois que c'est une culture saisonnière. Tu ne viens pas, justement, t'établir de façon éternelle, dont les personnes peuvent louer les terres. Tu peux louer déjà un état pour commencer ta culture d'ail. Donc, c'est ça l'ail. C'est une bulbe. Tu vois ? Et la zone agroécologique de l'ail, c'est tropique. Ça pousse bien partout. Ça pousse, ça s'épanouit bien dans les zones de savane. Donc, c'est une culture qui adore les zones de savane. Le type de sol, c'est un type de... Le type de sol, le sol doit être meuble, riche en humus. Ça doit bien drainer. Il ne faudrait pas qu'on l'ostagne sur les pieds. Il faudrait, de préférence, que tu aies un cours d'eau peut-être sur ton site ou que tu prévois mettre un système d'irrigation. Le marché de l'ail, l'ail, il faut toujours... Avant de se lancer avant le marché, l'ail, il y a un marché pour l'ail. C'est une des épices, c'est un des condiments, des légumes aussi les plus consommés. C'est un aliment, c'est un alicament aussi en même temps. Donc, c'est un alicament, donc c'est un aliment aussi. C'est tellement riche sur le plan des vertus. C'est un antimicrobien, c'est un anti-inflammatoire. Tu vois, surtout en ce moment, nous qui sommes en Occident, il fait froid. Ça détruit les virus. Donc, c'est un produit qui est ultra consommé. Il y a le marché. Et lorsque tu as sémé ton ail, les variétés d'ail, alors, lorsque, chez nous, en Afrique subsaharienne, les variétés, on a deux variétés qui se développent bien en Afrique subsaharienne. C'est la variété du type jamaïque, donc type jamaïque. Et la deuxième variété, c'est type égypte 5, comme le pays, donc, pays jamaïque et pays égypte 5. Voilà les deux variétés qui s'épanouissent très bien dans la zone d'Afrique subsaharienne. Lorsque tu plantes, donc, tes gousses d'ail, ton ail, j'ai dit, l'entrée en production, c'est entre 4 mois et demi, 6 mois. Donc, pendant ce temps, tu vas commencer à sacrer. Il faut bien se concentrer, bien suivre la plantation. Il va falloir te dire aussi arroser, pas trop arroser. L'astuce que je vais partager ici avec toi, c'est, si tu veux éviter les corvées de désherbage, il faudra te dire que tu vas pailler ton sol. Tu mets le paillage, j'ai expliqué le but du paillage. Le but du paillage ici, c'est d'empêcher, ça a plusieurs rôles, d'empêcher que les mauvaises herbes poussent. Tu vois, ça t'évite la corvée de venir désherber. On sait aussi qu'en termes de main d'oeuvre, nous avons une main d'oeuvre qui est capricieuse. Alors que tu vois que ton entrée en production, c'est ce 6 mois, 4 mois et demi. Et il faudrait que les gaz soient, la main d'oeuvre soit active. Donc pour éviter ça, tu peux pailler ton sol. Le paillage permet aussi de pouvoir maintenir le sol frais. Tu vois, ça évite les vapeaux de transpiration parce qu'il faut savoir que ton sol aussi respire. Le sol fait échapper de l'eau. Donc le paillage permet d'éviter les vapeaux de transpiration. Ça garde tout le sol frais. Ça nourrit en même temps la microphone et la microphone. Ton paillage ensuite des composants enrichit le sol. C'est une sorte d'engrais aussi. Tu vois, c'est à ça que c'est le paillage. Dès que ton ail est en maturité, Autre astuce aussi, c'est à bien savoir que ton sol doit être bien meublé. Tu sais que ça, c'est des bulbes. Il ne faut pas aller mettre sur des sols compacts, durs. Il faut que le sol soit aéré. Donc tu vois, c'est pour ça que ton paillage va permettre à ce que le sol soit aéré, soit bien perforé. Tu vois, que l'oxygène pénètre, que les micros et les macro-organismes fassent bien le travail d'aération. Parce que quand le sol est compact, tu vois, la bulbe, la bulbe ne pourra pas se développer. Ça, c'est la bulbe d'ail. Par contre, ça, c'est une bulbe. Et ça, c'est la gousse. On dit gousse d'ail. Et là, c'est la bulbe. Tu vois. Et si le sol est compact, la bulbe ne pourra pas se développer. Tu vois, ça ne va pas bien s'épanouir. C'est pour ça qu'il faut que le sol soit aéré. Donc, pour reconnaître, savoir que ton ail est arrivé à maturité, c'est lorsque les fruits commencent à jaunir. Lorsque ça commence à jaunir, tu peux déjà, t'as dit, aller récolter. Donc, j'ai dit 4 mois et demi, 6 mois, tu peux récolter. Un état te donne un rendement de 7 tonnes. Donc, 7 tonnes vendues, t'as dit, que sur le marché, t'as dit, te donne un retour sur investissement de 7,5 millions. Je t'ai dit qu'au départ, il fallait, t'as dit, dépenser 700 000. Tu déduis, t'as dit, que 7,5 millions, tu déduis, t'as dit, voilà, 700 000. Tu vois ce que ça te donne. Mais je tiens aussi à te rappeler ici de passer à la phase de transformation. C'est que l'ail, c'est un condiment qui périt aussi. C'est un légume qui est périssable. Donc, il faudrait penser aussi à la phase de transformation. Tu as ton ail séché. Tu peux penser à sécher l'ail et moudre l'ail. Donc, avoir, t'as dit, que de l'ail séché, moulu. Tu peux, t'as dit, que faire des purées d'ail. Tu vois, c'est à toi de voir, afin de pouvoir rallonger la durée de vie, tu vois, de ton produit. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la culture, t'as dit que la culture d'ail, c'est une culture qui est hautement rentable et il suffit juste d'avoir l'esprit d'imagination. Comme je t'ai dit, le terrain n'est pas un blocus. Tu n'as pas de terrain, tu peux louer le terrain et puis te lancer, quoi. Donc, voilà ce que j'avais partagé. J'espère que t'as apprécié. Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description. Tu as des liens. Prends la formation. Rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir, t'as dit que ton empire, à bâtir ta richesse. Mets le pouce. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai l'habitude de dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Merci.